La loi fait le droit, on a un peu de ça ! On va, on a un peu de ça ! Alors pourquoi je suis ici tout simplement ? Parce que j'en ai marre, je trouve que la loi est complètement immorale, elle ne va pas du tout du côté de l'humain. C'est toujours tout pour les patrons. J'ai 21 ans et je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de rester dans son petit cocon. Je pense que si tout le monde se mobilise, on peut changer les choses. Il faut se révolter, au bout d'un moment, il faut penser à l'avenir. Et on ne peut plus, ces lois, on n'en peut plus, on en a marre. Si tout le monde est réuni aujourd'hui, c'est qu'il y a un ras-le-bol général. Et je suis contente qu'il y ait du monde et je pense que ça va se passer comme ça dans tous les quatre coins de la France, en tout cas j'espère. Aujourd'hui, je suis venue pour manifester contre la loi travail M. Khomri parce que cette proposition de loi, ça nous concerne tous, même nous les lycéens, parce que c'est notre avenir. Et puis aussi, ça vise aussi les apprentis qui sont aussi des mineurs. Donc on est mineurs comme eux, on se sent concernés et on est là pour défendre nos idéaux et notre avenir. En fait, on est étudiante en ergonomie, donc on étudie beaucoup le travail, les conséquences du travail. Et je pense qu'aujourd'hui, on est un peu là comme tout le monde. Alors la loi, on ne la connaît pas forcément sur le bout des doigts, la nouvelle loi qui veut passer, mais je pense qu'on a un peu une idée des conséquences qu'elle peut causer. Et du coup, on pense que c'est important de montrer qu'on est nombreux et que les étudiants se mobilisent, que les jeunes se mobilisent, que la jeunesse se mobilise et que tout le monde soit là pour défendre nos valeurs, pour défendre nos principes et pour nous défendre nous-mêmes. Je suis là aujourd'hui parce qu'en fait, je suis architecte en libéral, donc je ne suis pas salarié. Mais j'ai cru comprendre en fait que cette loi aurait d'énormes répercussions sur notre économie en la rendant plus fragile. Et il faut savoir que la moitié de mes clients sont des salariés et que quand ils veulent faire des travaux, ils doivent emprunter. Et quand ils sont précarisés, ils ne peuvent plus réaliser leurs projets. Donc je crois que je fais partie des milliers d'entrepreneurs qui dépendent d'une clientèle qui est salariée et qu'ils risquent de perdre. Donc je pense que c'est aussi aux dirigeants de PME de savoir de quel côté ils se situent, de savoir où est leur intérêt et de voir que peut-être ils auraient intérêt à lutter contre cette loi. Non, on n'a pas peur, on n'a juste pas envie de passer notre vie à se faire exploiter, à bosser je ne sais pas combien d'heures par semaine en étant payé rien du tout. Comme c'est écrit sous nous, on vaut mieux que ça. Enfin, on espère qu'on vaut mieux que ça. Alors parce qu'en ce moment, il y a quand même des masses de raisons de manifester. Mais celle-là, elle me touche particulièrement parce que je suis moi-même dans une situation particulièrement pas. frécaire, je suis l'étudiant type qui galère au sortir des études. Je suis méga diplômée, j'ai deux masters, un master de recherche en histoire, un master professionnel en gestion du patrimoine. Là, ça fait un peu plus d'un an que j'ai fini les études et j'en suis à ne même pas avoir un CDD, c'est-à-dire que je suis vacataire, donc je n'ai même pas de contrat. Et voilà, je suis en lutte pour obtenir un CDD dans mon domaine. Je suis déjà en situation de galère et effectivement, la loi El Khomri ne va pas arranger ma situation si elle passe. Donc c'est pour ça que je suis là, parce que je pense qu'au bout d'un moment, il faut dire qu'on en a ras-le-bol et qu'il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer et ça, on ne peut pas le laisser passer. En fait, ça fait un moment qu'il y a pas mal de choses qui se passent, décidées la plupart du temps par les personnes qui nous dirigent, disons l'État, qui me saoule pas mal et qui ne me semble pas aller dans le bon sens de la façon dont je voudrais que la société soit gérée et qui implique des choses pas très sympas, à mon sens, à part de la réponse qu'il y a eu aux attentats en novembre, à la gestion des mouvements sociaux qu'il y a eu après pendant la COP21, l'opinion des hommes politiques sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et aujourd'hui, cette nouvelle loi qui est inspirée de toutes les idées les plus pourries qu'ont les économistes sur comment il faudrait réguler le marché du travail et qui sont absolument des non-solutions et qui, au contraire, renforcent tous les problèmes du monde du travail mais qui ont donc une implication sur l'ensemble de la société aujourd'hui. Et moi, je suis là pour contribuer à un mouvement qui dirait à toutes ces personnes d'arrêter de faire n'importe quoi, de laisser des gens qui ont des solutions s'exprimer et essayer leurs solutions parce qu'à un moment, il faut juste arrêter de foutre le bordel comme ça.